... A une centaine de kilomètres à l'ouest de Bangkok, la grotte de Kaoh-chong-phran est célèbre dans toute l'Asie. Depuis des siècles, c'est un sanctuaire pour les religieux. Et depuis peu, un site surveillé par les scientifiques qui étudient la plus étrange créature qui soit. Chaque soir, près de 3 millions de chauves-souris y livrent un spectacle grandiose. A l'instant précis où le soleil disparaît, comme un torrent déchaîné, elle se précipite dans le crépuscule. Elle part chasser les insectes qui pullulent dans la région. La vie nocturne des chauves-souris reste encore largement méconnue. Mais les scientifiques sont de plus en plus nombreux à se passionner pour cet animal pas comme les autres. Elles sont de loin l'animal le plus fascinant. Ce sont des créatures remarquables et extraordinaires. En tant que biologiste, c'est mon travail de dire aux gens que nous avons besoin des chauves-souris. Il existe pas moins de 1 400 espèces différentes de chauves-souris dans le monde. Pour la science, c'est un trésor. Mais pour beaucoup de gens, c'est un cauchemar. Les chauves-souris ont été diabolisées. Je l'ai trouvée un peu effrayante, sournoise et même repoussante. Caricaturale et malfaisante au cinéma, maintenant, c'est aussi dans l'actualité qu'elle inspire la peur. Il y a un virus qui est à 96% identique à ce nouveau coronavirus chez les chauves-souris. Bien que l'origine du virus qui a déclenché la pandémie de Covid soit incertaine, la chauve-souris est aujourd'hui le suspect numéro un. Mais loin de craindre cette créature volante, les biologistes sont fascinés par ses capacités étonnantes. Elles peuvent se contaminer sans tomber malades. On a beaucoup à apprendre d'elles pour le traitement des maladies auto-immunes, le diabète ou l'arthrite. Chez les chauves-souris, un individu qui a 2 ans ou qui a 15 ou 20 ans, vous ne voyez pas la différence. Pour leur taille, ces animaux ont une longévité hors norme. Les chauves-souris cachent en aile des remèdes, des nouveaux traitements. La science commence à décrypter leurs étranges pouvoirs. Se pourrait-il que cette créature si décriée détienne de précieux secrets pour notre propre santé ? Plutôt qu'une ennemie, la chauve-souris pourrait-elle au contraire être une alliée ? Le plus probable, selon les scientifiques, c'est que l'épidémie de coronavirus qui a émergé en 2019 provient d'une chauve-souris contaminée. Sopha Porn Wacha Pulasazi est une virologue renommée en Thaïlande. Elle traque les virus de la faune sauvage depuis des années. Aujourd'hui, son équipe vient faire des tests sur la colonie géante de Kao-Chong-Fran. Cette grotte abrite des chauve-souris. Donc, pour travailler en sécurité, on s'équipe. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des virus mortels à l'intérieur, mais prendre des précautions réduit les risques. Une fois équipés, les scientifiques descendent dans la grotte. Sous le regard impassible des bouddhas dorés, l'équipe installe un filet dans la grande salle que les religieux partagent avec ses locataires naturels. Nous menons des recherches ici depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes là pour des raisons sanitaires. Nous voulons savoir si le coronavirus est présent, ce qui pourrait être dangereux pour les habitants de la région. Une deuxième équipe est postée à la sortie pour les attraper au vol comme on capture les papillons. Ce soir, une soixantaine de chauves-souris seront privées de virées nocturnes. Elles vont passer quelques heures dans le laboratoire de fortune installé au pied de la colline. Chaque chauve-souris est examinée avec précaution et mesurée pour connaître son état de santé. Mais surtout, en limitant au maximum le stress de l'animal, les scientifiques peuvent procéder au prélèvement. Sur la peau, dans la gueule ou même les intestins, tous les organes de l'animal sont susceptibles de contenir des virus, connus ou inconnus. On a découvert que les chauves-souris hébergeaient des centaines de virus. Et une soixantaine de ces virus sont potentiellement transmissibles à l'homme. outre la rage qu'elles peuvent transmettre, les chauves-souris sont en effet soupçonnées d'être à l'origine de l'émergence de multiples virus à travers le monde. Il y a eu la fièvre de Marburg en 1967, plusieurs flambées d'Ebola en Afrique, le virus Endra en Australie, le Nippa en Malaisie, puis il y a eu la série des coronavirus avec le SARS chinois. Le MERS venu de la péninsule arabique et enfin l'épidémie de Covid-19 devenue mondiale en quelques mois. Et certains scientifiques considèrent que de nouvelles épidémies auront lieu car l'homme empiète toujours plus sur l'habitat naturel des chauves-souris. Soupaporn espère découvrir pourquoi les virus circulent si bien dans les colonies de chauves-souris et dans quelles circonstances ils contaminent d'autres espèces d'animals susceptibles de les transmettre à l'homme. Mais surtout, elle veut comprendre comment cet animal porteur de tant de virus dangereux survit aux infections. D'après mes propres recherches et celles de scientifiques du monde entier, les chauves-souris contaminées n'ont pas de symptômes. les virus qu'elles hébergent ne les rendent pas malades. Depuis que le monde se bat contre la COVID-19 et ses conséquences terribles, les chauves-souris sont sous les projecteurs en tant que réservoir potentiel de nombreux virus. Et la question c'est pourquoi ? Pourquoi les chauves-souris sont si spéciales ? Y a-t-il quelque chose d'unique dans leur anatomie, leur physiologie, leur gène qui leur permet de supporter ces virus ? Quelle est l'explication ? Étudier les chauves-souris nous permettra-t-il d'éviter le prochain virus mortel ? Leur résistance naturelle aux maladies pourrait-elle nous aider à vivre en meilleure santé ? Des laboratoires du monde entier sont actuellement mobilisés car l'animal nocturne, discret, reste mal connu. Le fonctionnement même de son corps est toujours un mystère. La plupart des habitants de New York l'ignorent sûrement mais l'université de Stony Brook héberge une banque biologique unique au monde. Elle est exclusivement constituée d'organes et de tissus de chauves-souris. Un véritable trésor entre les mains d'une scientifique comme Liliana Davalos. C'est un morceau de cerveau en provenance du Bélize. Voilà un échantillon de foie collecté en Colombie lors de notre dernière expédition. Notre collection possède tout, de la tête aux pattes, en passant par le cerveau, le nez, les yeux et tous les organes du corps. Des chauves-souris, des corps momifiés, des organes pêle-mêle dans les armoires. Vous vous demandez peut-être si vous êtes tombé dans un vieux film d'épouvante. Contrairement à vous, que les chauves-souris répugnent ou même effraient, peut-être, Liliana, elle, est une grande fan de ces petites bêtes. C'est fascinant. C'est un rhinolof. Il a été capturé le 27 décembre 1934. Quelqu'un était là-bas, à Chengdu, en Chine, en train d'attraper des chauves-souris. Là, c'est le fer à cheval. Vous voyez ? Le rhinolof, ou la chauve-souris fer à cheval, très répandu en Asie, est celle que l'on suspecte d'être à l'origine de l'épidémie de Covid. Avec ce spécimen, Liliana va pouvoir étudier comment la chauve-souris se contamine. La Covid-19 étant une maladie respiratoire, l'équipe concentre ses efforts sur les voies aériennes de l'animal, en particulier son nez et ses cavités nasales. Se pourrait-il que l'intérieur de ce nez étrange révèle la façon dont les virus de chauves-souris infectent aussi les humains ? Grâce à Laure Elio, chercheuse à l'Université de Yale, l'équipe peut compter sur un scanner 3D. La technique n'avait encore jamais été utilisée pour étudier les chauves-souris de l'intérieur. Voici les dents. Vous pouvez voir les nerfs à l'intérieur. Si on se déplace, on peut voir la langue. Et là, la cavité nasale. Et ce sont les cavités nasales de la chauve-souris fer à cheval qui ont immédiatement retenu l'attention de Liliana et Angélique Cortal. Experte en biologie humaine, Angélique a étudié les voies respiratoires des victimes de la COVID quand la pandémie était au plus haut. La chauve-souris présente des ressemblances avec l'homme. Vous voyez ici qu'elle a la même structure nasale. Les chauves-souris, connues pour être porteuses du parent le plus proche du SARS-CoV-2, ont une cavité nasale qui ressemble assez à celle des humains. Ça explique en partie pourquoi nous pouvons attraper le SARS-CoV-2 aussi facilement. Car quand il se retrouve dans la cavité nasale d'un être humain, l'environnement n'est pas nouveau pour lui. Mais une fois arrivé dans le nez d'une chauve-souris ou celui d'un humain, comment le virus infecte-t-il le reste du corps ? Liliana et Angélique focalisent leurs recherches sur les cellules qui tapissent la cavité nasale. Vous voyez les zones plus claires ici ? Ce ne sont pas des trous, ce sont des cellules qu'on appelle les cellules calyciformes. Ce sont elles qui produisent le mucus. Elles forment une barrière contre les agents pathogènes, allergènes et tout corps étranger qui entre dans le nez. Le mucus permet d'expulser les coronavirus. Mais certains franchissent quand même l'obstacle et vont utiliser les cellules calyciformes pour entrer dans le corps. Car celles-ci, plus que d'autres cellules, sont couvertes d'un récepteur reconnu par les virus. Comme un système clé-serrure, ils s'arriment à la membrane, ouvrent un passage et font entrer leur matériel génétique. La cellule se met alors à fabriquer des virus par centaines qui peuvent se propager dans le reste de l'organisme. Que ce soit chez l'homme ou la chauve-souris, le virus utilise la même porte d'entrée, les cellules calyciformes. Mais alors, comment se fait-il que les humains tombent si malades alors que les chauves-souris semblent ne pas être affectés ? On observe que les charges virales sont assez faibles, ce qui signifie que les chauves-souris se contaminent. Mais chez elles, les conséquences ne sont pas les mêmes que chez les humains. Et on ne sait pas encore vraiment pourquoi. D'une manière ou d'une autre, le virus pénètre dans le nez des chauves-souris comme il le fait chez l'homme. Mais la ressemblance s'arrête là. Chez les chauves-souris infectées, la quantité de virus reste toujours très faible. La question est donc la suivante. Comment la chauve-souris contrôle-t-elle le virus une fois que celui-ci est entré ? La réponse à cette question se trouve à Singapour, à la Duke N.U.S. Medical School, où le système immunitaire des chauves-souris est analysé sous toutes ses coutures. Lin Fa Wang, surnommé Batman par ses collègues, pense avoir trouvé le secret de la super-immunité des chauves-souris. Quand les étudiants arrivent dans mon laboratoire, ils pensent que les chauves-souris ont une immunité tellement efficace qu'elles éliminent les virus. Mais c'est faux. Je leur explique que leur système immunitaire empêche le développement des maladies. Il permet de contrôler le virus, pas de l'éliminer. Sinon, elles ne feraient pas de bons réservoirs à virus, n'est-ce pas ? Matai Han a fait sa thèse sous la direction de Lin Fa Wang. Quand il a rejoint l'équipe en 2014, le laboratoire n'avait pas de chauves-souris vivantes à étudier. Avant, on devait aller jusqu'en Australie pour collecter des échantillons. Maintenant, nous avons une colonie de chauves-souris à domicile dans le laboratoire. Cela nous permet d'avoir des échantillons frais plus facilement et d'étudier les chauves-souris de très près. Le petit ténuctère est une chauve-souris à tête de renard qui vit principalement en Asie du Sud-Est. Dans la nature, sans être malade, elle est souvent porteuse de nombreux virus. Ici, les conditions de vie sont contrôlées. Les animaux sont à l'abri des contaminations. On travaille sur des échantillons de chauves-souris pour déterminer leur composition exacte. On analyse les gènes, l'ARN messager, les protéines de la cellule et même des tissus entiers. Tous ces composants mis ensemble sont importants pour étudier les chauves-souris et leur système immunitaire. L'expérience de Matae se concentre sur les protéines impliquées dans la réponse immunitaire et sur une molécule et sur une molécule en particulier, l'interféron alpha. Pour faire simple, l'interféron alpha est une molécule d'alerte qui signale qu'il y a des intrus dans l'organisme. Elle informe les cellules environnantes qu'une infection est en cours. Concrètement, quand une cellule détecte un virus, elle sécrète des molécules d'interféron pour activer les soldats de l'immunité. Attirée par le signal, la troupe débarque, élimine l'intrus et fait disparaître les cellules déjà infectées. Nous voulons comparer la quantité d'interféron produite par les cellules humaines avec celle produite par les cellules de chauves-souris avant qu'une infection ne se produise. Regardez ces courbes. Celle-ci correspond à l'échantillon humain. C'est plat, ça veut dire que l'interféron alpha est quasi indétectable. En revanche, dans l'échantillon de chauves-souris, on détecte beaucoup d'interféron, même si aucune infection n'est en cours. En d'autres termes, les chauves-souris ont adopté une stratégie de défense proactive face au virus. Grâce à ces interférons en état de veille permanent, au moment de l'intrusion, la défense est déjà opérationnelle. Chez l'homme, celle-ci est plus lente à mobiliser. Il faut d'abord fabriquer l'interféron. Pendant ce temps, le virus se multiplie et se propage. Le risque que la maladie se développe est donc bien plus important que chez la chauve-souris où le virus reste sous contrôle. Chez les humains, le système immunitaire est comme éteint la plupart du temps. il ne s'active que quand un ennemi se présente. Les défenses des chauves-souris sont toujours en alerte contre les virus. C'est un avantage pour elles, mais aussi pour le virus lui-même, quand il s'agit d'infecter un être humain. « Une hypothèse est que pour les virus, passer de l'organisme de la chauve-souris dont les défenses sont toujours actives à celui de l'homme est un jeu d'enfant. Ils n'ont qu'à entrer pour faire des ravages. » Un virus qui a survécu au système immunitaire des chauves-souris deviendrait un ennemi redoutable pour une espèce moins bien défendue, comme nous, les humains. Mais pour quelles raisons les chauves-souris ont-elles développé une immunité aussi performante ? Pourquoi la nature les a-t-elle dotées de ce super-pouvoir alors que notre propre système de défense échoue à nous protéger des épidémies ? C'est une question qu'Emma Thieling étudie depuis des années. Zoologiste et généticienne à l'université de Dublin, elles profitent des derniers jours de l'automne pour rendre visite aux chauves-souris du parc Sainte-Anne avant qu'elles n'entament leur hibernation. Certaines personnes ne les aiment pas. Pourquoi ? En tant que primates, nous percevons le monde surtout avec nos yeux. La nuit, nous avons peur, nous ne pouvons pas les voir. Les gens imaginent qu'elles vont se prendre dans leurs cheveux, mais c'est faux. En revanche, en virevoltant, elles dévorent les insectes qui pourraient vous piquer. Ah, voilà une chauve-souris. C'est très probablement une... Oh, quelle beauté ! C'est probablement une pipistrelle soprano, car sa fréquence est d'environ 45 kHz. Vous la voyez passer ? Ce détecteur capte les sons émis par la chauve-souris. La chauve-souris lance des cris et écoute l'écho qu'ils produisent en retour pour s'orienter dans l'obscurité. J'ai une lampe frontale sur moi. Il fait nuit, on ne voit rien, mais les chauves-souris sont réveillées. Elles sillonnent le coin et se nourrissent d'insectes. Elles vont sûrement voler le long de ce ruisseau, ici. Vous entendez ? Avec ses pouvoirs singuliers, l'animal a colonisé tous les continents sauf l'Antarctique. Son histoire est celle d'un succès adaptatif hors normes. Et les secrets de cette réussite sont inscrits dans son ADN. Un battement d'ailes du parc Saint-Anne se situe un laboratoire spécialisé dans l'évolution moléculaire des mammifères. Tout en vert et équipé des dernières technologies de recherche, il est surnommé le Bat Lab. C'est ici qu'Emma Thieling copilote le plus grand programme d'études scientifiques des chauves-souris. Le projet Bat 1K a fédéré des centaines de scientifiques du monde entier pour séquencer le génome des 1 400 espèces de chauves-souris. On voulait séquencer entièrement l'ADN contenu dans les cellules d'une espèce. Et on voulait la même qualité de séquence que celle dont on dispose pour le génome humain ou celui des souris. Notre objectif étant d'analyser l'évolution des chauves-souris pour comprendre ce qui leur permet d'héberger des coronavirus sans en mourir. Le principe de la méthode Bat 1K est simple. Il consiste à comparer les milliards de lettres qui composent le code génétique des chauves-souris avec l'ADN des autres mammifères. L'hypothèse est que ce qui les différencie désignera dans le génome ce qui confère cette santé de fer au chiroptère. La sélection darwinienne a modifié un endroit précis du génome des chauves-souris. Dans cette région, la séquence ADN n'est pas la même que chez les autres animaux. Cela peut vouloir dire que leurs adaptations uniques sont contrôlées par cette partie du génome. Les génomes de six espèces de chauves-souris ont d'ores et déjà été entièrement décryptés. Le mollusque commun, le grand rhinolophe fer à cheval, la roussette d'Egypte, le phylostome coloré, le grand murin et la pipistrelle et la pipistrelle de coule. La comparaison méticuleuse de leur ADN avec celui des mammifères terrestres a révélé un détail inattendu. Depuis que l'ancêtre des chauves-souris a commencé à battre des ailes pour conquérir le ciel, il y a au moins 55 millions d'années, les gènes de leur système immunitaire ont changé. Ils ont accumulé des mutations, des modifications très nombreuses, comme si l'acquisition du vol avait poussé l'immunité des chauves-souris à s'adapter. D'un côté, elles volent et de l'autre, elles tolèrent ces virus uniques. Y a-t-il un lien entre les deux et quel est ce lien ? Je travaille sur cette question depuis très longtemps. J'ai demandé des subventions de recherche, on m'a claqué la porte au nez, on m'a souvent ridiculisé. La question a suscité des controverses scientifiques toujours d'actualité. Mais je défends l'hypothèse que ce nouveau mode de locomotion, le vol, a conduit à une évolution génétique qui a changé la physiologie et le système immunitaire de la chauve-souris. Oui, c'est l'idée que je défends. Pour Emma Teeling, la santé insolente des chauves-souris serait donc une conséquence de leur mode de locomotion. Mais comment le vol pourrait-il les protéger des maladies ? Quel est le lien entre les deux ? Pour y voir clair, il faut d'abord prendre de la hauteur, prendre la mesure de ses prouesses aériennes. En effet, les chauves-souris sont les seuls mammifères à avoir développé le vol battu. Chaque année, dans la grotte de Frio, au Texas, une nouvelle génération de chauves-souris va prendre son envol pour la toute première fois. Des millions de mollusques du Brésil migrent ici au printemps. C'est l'occasion idéale pour le professeur Gary McCracken d'observer les animaux en action. C'est la saison des naissances chez les chauves-souris. Alors, on ne peut pas aller trop loin dans la grotte avec une lampe-torche ou une caméra. Ça les perturberait trop à cette période de l'année. On veut éviter ça. On y va ! Je me souviens très bien de la première fois où je suis entré dans une grotte remplie de mollusques du Brésil. J'ai eu l'impression de marcher sur la Lune. C'est vrai, avec toute cette poussière sur les roches, quand vous marchez, vous laissez des empruntes immédiatement remodelées par les scarabées. L'atmosphère est lourde à cause du mélange de carbone, d'azote, de méthane et d'ammonia. On se croirait vraiment sur une autre planète. « Quand j'ai vu les bébés pour la première fois, cette concentration incroyable de bébés chauves-souris, c'était magique. On se retrouve vite avec 4 à 5 000 petits sur un mètre carré. » Après 4 à 5 semaines accrochées aux parois la tête en bas, les jeunes tenteront leur tout premier vol. La moindre erreur peut être fatale. « C'est génial d'imaginer ce que doit être leur premier envol. de regarder en bas en pensant à ce qui peut arriver si tu le rates. Parce que si tu le loupes, tu n'en réchappes pas. Tu as atterri dans le guano et l'escarabée te dévore. Et vous savez, ce qui est formidable, c'est qu'apparemment la grande majorité des chauves-souris y arrivent. » Une fois adulte, le mollusse du Brésil devient une extraordinaire machine à voler. Gary veut évaluer précisément ses performances en suivant un individu dans les airs. Pour mener à bien cette expérience, Jared Holmes, un biologiste qui connaît parfaitement la colonie, va lui donner un coup de main. « Hier, elles ont commencé à sortir aux alentours de 7h30. » « Très bien, donc on se tiendra prêts pour 7h30. » « Ok. » « L'avion sera prêt pour le décollage. Et je te dis, quand on décolle, et toi, tu prépares la chauve-souris et tu lui colles la radio. » « Entendu. D'accord. » « Ces chauves-souris pèsent environ 12 grammes. Elles sont trop petites, trop légères pour porter des trackers GPS. Mais elles peuvent supporter ces petites radios qui sont comme des localisateurs de position. » « On veut une femelle de taille moyenne ? » « Oui. Pas trop enceinte. » « Qu'en prie ? » « Bien sûr, en bonne santé et de la bonne taille. » « Oui, une belle chauve-souris. » « Ok. » Le lendemain, sur le tarmac de l'aéroport de Garnerfield, à quelques kilomètres de la grotte de Friot, Gary fignole les réglages de son radio-télémètre. L'appareil, grâce à un signal sonore, doit lui permettre de suivre à la trace la chauve-souris que Jared est chargé de capturer et d'équiper avec un émetteur. « En avion, on peut trianguler la position de la chauve-souris et en écoutant attentivement le signal du géolocalisateur avec le récepteur, on peut déterminer sa position assez précisément. Gary, elle s'envole. Tu es prêt ? Jared, on décolle à l'instant. On y sera dans 15 minutes. Ok, reçu 5 sur 5. Je vais essayer d'en attraper une. « Prends bien une jeune et assez grosse. J'en ai deux dans mon filet. L'une d'elles a l'air bien. Je vais l'équiper et la relâcher. Bien. Ça marche comme sur des roulettes. Ok, Jared. Jared, on arrive. on s'approche de la zone. J'ai le signal. On est juste au-dessus d'elle. Tu peux la lâcher. Je la relâche. Gary, je vois l'avion. J'espère que la chauve-souris va vers toi. Ok. Ok. Je l'ai. Je l'ai. Quand la chauve-souris se situe juste à la verticale de l'appareil, le signal radio s'amplifie et la traque commence. Dès que la chauve-souris s'éloigne, le signal faiblit. À l'oreille, Gary guide le pilote pour rester sur la piste de l'animal. Tu peux accélérer un peu ? On la perd. Encore un peu. Un peu. On est juste au-dessus. On l'a. On l'a. L'avion va rester au contact de la chauve-souris pendant trois heures tandis qu'elle sillonne la région en chassant des insectes. Maintenant, elle se dirige vers le nord. Elle retourne vers la grotte. Je pense qu'elle rentre à la maison. C'est impressionnant. Quand la radio-télémétrie a été utilisée pour la première fois il y a quelques années, elle a permis aux scientifiques de suivre plusieurs molosses du Brésil en plein vol avec des résultats stupéfiants. On savait que les chauves-souris parcouraient de longues distances. On savait que cette espèce volait vite mais on ne s'attendait pas à un tel exploit. On pense avoir suivi une chauve-souris qui volait à 160 km heure. L'analyse des données a confirmé les premières observations faites sur le terrain. Le molosses du Brésil fait des pointes de vitesse de vitesse à 160 km heure. C'est le vol horizontal le plus rapide jamais enregistré pour un animal. Les chauves-souris s'avèrent donc être des créatures volantes particulièrement performantes. Mais en quoi cela les aide-t-elle à résister aux maladies ? Retour sur la terre-ferme à l'université de Brown. Le laboratoire d'aéromécanique et de morphologie évolutive est l'endroit idéal pour dévoiler les dessous de cette formidable machine à voler. Kenny Breuer y est ingénieur aéronautique. Depuis 15 ans, il fabrique des ailes mécaniques qui miment celles des chauves-souris. Les versions se succèdent et ils progressent. Aucune, pour l'instant, ne rivalise avec les originales. Mais elles lui ont permis de prendre la mesure de l'énergie nécessaire aux chauves-souris pour sillonner le ciel. Voler est une opération exigeante. Cela demande beaucoup d'énergie de se propulser dans les airs. Il faut non seulement générer sa propre poussée, mais il faut aussi surmonter la force de traînée qui s'exerce sur le corps et les ailes. Les scientifiques estiment que l'effort physique fourni par une chauve-souris en plein vol est environ trois fois plus important que celui d'un mammifère terrestre de même taille lancé à pleine vitesse. Le rythme cardiaque de certains chiroptères en vol atteint même 1066 battements par minute. Un tel niveau d'activité sans équivalent chez les mammifères pourrait-il expliquer la super-immunité des chauves-souris ? Quelques évaluations préalables laissaient entendre que la température des chauves-souris était anormalement élevée. De ce fait, certains scientifiques ont suggéré qu'au cours de leur vol nocturne, leur corps subit des hausses de température assimilables à une sorte de fièvre. Or, la fièvre, c'est bien connu, est un moyen de combattre les infections. La température freine la réplication des virus et augmente la capacité des soldats de l'immunité à dévorer les intrus. Un corps fiévreux devient donc un endroit hostile pour un virus. Et si l'énergie dépensée pendant leur sortie nocturne faisait grimper la température de leur corps au point de les protéger contre les virus ? Pour en être sûr, les scientifiques ont voulu répliquer les mesures effectuées sur le terrain dans des conditions de laboratoire. C'est là qu'intervient la roussette d'Egypte. Avec ses 60 cm d'envergure, c'est une remarquable machine à voler. Équipée de mini-thermomètres judicieusement placés, l'animal prend son envol sous les yeux toujours émerveillés de l'équipe. C'est pas mal ! Je suis très impressionnée. C'est bien ! L'expérience est réalisée sur 4 chauves-souris différentes. et le résultat est systématiquement le même. Voici les températures enregistrées sur 3 muscles le long de l'aile. Le rouge, c'est un muscle rattaché au buste, le muscle pectoral, très important pour voler. Ensuite, nous avons le biceps, puis le muscle à l'avant-bras de la chauve-souris. Donc, on est au plus près du buste et la courbe bleue correspond au muscle qui en est le plus éloigné. Tout au long de l'expérience, les muscles rouges et verts restent assez proches de la température du corps avant l'envol. Mais au fil de l'expérience, le muscle bleu, celui de l'avant-bras qui est un peu plus loin du corps, refroidit beaucoup et reste froid. Pendant leur vol, la chaleur est dissipée simplement par le mouvement des ailes. Même si elles génèrent beaucoup de chaleur, les chauve-souris s'en débarrassent facilement et la température de leur corps reste tout à fait normale. Autrement dit, avec ses ailes nues, la chauve-souris est en fait dotée d'un système de refroidissement ultra-efficace qui, contrairement à ce que l'on croyait, empêche sa température de monter. Impossible dès lors d'invoquer une fièvre induite par son métabolisme pour expliquer sa résistance au virus. Mais de nombreux scientifiques restent convaincus que le vol a façonné ses défenses immunitaires. Lin Fa Wang est l'un d'entre eux. Et ils pensent avoir trouvé comment. « Quand les toutes premières espèces de chauve-souris ont acquis la capacité de voler, leur plus grand défi a été de faire face à un métabolisme élevé. » En effet, le métabolisme imposé par le vol est censé entraîner de l'inflammation. Car on le sait, les muscles très sollicités accumulent des substances toxiques et inflammatoires. Pour l'Infa, c'est un point important. Car l'inflammation joue un rôle déterminant dans les maladies virales. Chez l'homme, elle peut avoir des effets dévastateurs. « Chez les autres mammifères, y compris chez les humains, il arrive que la réponse immunitaire s'emballe. Les défenses surréagissent et c'est ce qui provoque la pathologie. C'est là qu'on tombe malade. En réalité, très peu de virus nous tuent directement. Le plus souvent, nous nous tuons nous-mêmes. » C'est ce qui s'est produit dans certains cas graves de Covid-19, lorsque le système immunitaire des patients s'est emballé et a déclenché des tempêtes de cytokines. Les cytokines sont les molécules fabriquées par l'organisme pour réguler la réponse immunitaire face à une agression. Mais parfois, le système s'emballe. Les cytokines sont sécrétées en trop grande quantité. L'orage se déclenche. Les soldats de l'immunité s'attaquent à tout ce qui les entoure, y compris les organes comme les poumons, le cœur et même le cerveau. Mais ces symptômes n'ont jamais été observés chez les chauves-souris. Auraient-elles trouvé le moyen de toujours garder les phénomènes inflammatoires sous contrôle ? Qu'ils soient induits par une infection ou une activité métabolique extrême ? Pour le découvrir, l'équipe de Limfa-Wong mélange des cellules immunitaires de chauves-souris avec des molécules toxiques qui, chez l'homme, déclencheraient une inflammation. On a isolé les cellules immunitaires et on les a exposées aux substances toxiques produites par le corps lorsque le métabolisme est élevé. Chez la plupart des animaux, comme chez l'homme, ces toxines déclenchent la production d'une protéine appelée NLRP3 qui accélère la réponse immunitaire et l'inflammation. Ce microscope un peu particulier est capable de révéler la présence de cette protéine sous la forme d'un point rouge. On est en train de comparer la réaction inflammatoire chez les humains et chez les chauves-souris. Le point rouge dans les cellules humaines indique que la protéine est fabriquée, ce qui signifie que la réponse immunitaire est lancée. Mais du côté des chauves-souris, pas de point rouge. Il n'y a pas de protéine et donc pas d'activation de la réponse immunitaire. Les cellules semblent tolérer l'attaque des toxines sans déclencher d'inflammation. La chauve-souris tempère donc naturellement la protéine NLRP3 de sorte que l'inflammation liée au stress et induite par le virus reste toujours sous contrôle. Pour réussir à voler, les chauves-souris ont dû modérer leur réaction aux toxines produites par le vol afin de prévenir l'inflammation. Lin Fa Wang pense que c'est cette même alchimie subtile qui évite aux chauves-souris de surréagir au virus. On pense que si les chauves-souris sont de bons réservoirs à virus, c'est à cause de leur adaptation au vol qui a créé un système immunitaire différent. Évidemment, cela ne s'est pas mis en place pour héberger les virus, mais pour répondre aux contraintes du vol. À mon sens, cette aptitude à héberger des virus est une conséquence indirecte du vol. Pour l'équipe de Singapour, cette adaptation unique n'est pas seulement une curiosité évolutive. Elle pourrait aussi paver la route à de nouveaux remèdes pour toutes sortes de maladies humaines qui impliquent l'inflammation. Pour la COVID-19 et dans beaucoup de maladies chroniques liées à l'âge comme Alzheimer, les maladies coronariennes, les AVC ou le diabète, dans toutes ces maladies, l'inflammation est excessive. C'est ce qui cause les problèmes. D'un point de vue scientifique, je suis très enthousiaste. On étudie un mammifère très important en tant que modèle pour vivre longtemps et en bonne santé. Voilà tout le paradoxe de la chauve-souris. Soupçonnée d'être à l'origine d'une pandémie, elle est aussi celle qui inspire la recherche de nouveaux traitements. Contre les maladies, mais pas seulement. Car cette mal-aimée pourrait bien aussi nous révéler l'art de vieillir en bonne santé. nous sommes à Bégane, un village breton dont le clocher est très apprécié des chauves-souris. Dans les combles, chaque été, des dizaines de femelles viennent mettre au monde une nouvelle génération de grands murins. Une espèce dont la longévité exceptionnelle fascine les scientifiques, comme Eric Petit. Mais ce n'est qu'à la nuit tombée qu'il peut espérer les voir. Les grands murins, parfois, il faut être patient. Ce n'est pas ceux qui sortent le plus tôt. Donc on passe des longues heures à les attendre, parfois. Là, on est devant la sortie des adultes. Donc là, c'est une colonie où il y avait cette année jusqu'à 90 adultes. On entend quelques bruits, là. Je pense qu'ils sont juste derrière la gouttière. Difficile de les apercevoir quand elles se jettent furtivement dans le vide derrière la gouttière. Mais quand il fait nuit noire, les caméras thermiques révèlent un balai nocturne intense autour de l'église. Dans les sous-bois environnants, chaque nuit, cet acrobate nocturne et discret donne toute la mesure de son agilité. Le grand murin, il a la particularité de chasser à une hauteur entre 30 et 60 cm du sol. Il va écouter des gros coléoptères qui sont dans la litière, qui font du bruit en marchant. Dès qu'il entend un coléoptère, il tombe dessus, il le ramasse et puis il s'envole. Ce n'est pas pour sa virtuosité en vol que le grand murin focalise aujourd'hui l'attention des scientifiques. Mais pour sa longévité est extraordinaire qui semble défier les lois de la nature. Il y a une règle assez générale en biologie. Les animaux les plus petits vivent le moins longtemps, les animaux les plus grands vivent le plus longtemps. Donc les souris vivent maximum quelques années et puis les éléphants vont vivre plusieurs dizaines d'années. Le grand murin le plus vieux connu il a 32 ans et pour des espèces qui sont si petites là d'avoir un individu qui est à 32 ans effectivement, c'est assez incroyable. Le record absolu de longévité est détenu par le murin de Brandt, un cousin du grand murin qui pèse moins de 7 grammes. Un spécimen a été recapturé 41 ans après avoir été bagué. Une existence bien au-delà de ce que prédit la théorie. Une des choses qui est assez fascinante chez les chauves-souris c'est-à-dire que vous capturez un individu qui a 2 ans ou qui a 15 ou 20 ans vous ne voyez pas la différence. Alors que chez l'être humain chez le chien ou beaucoup d'autres espèces vous voyez un individu qui est âgé. Sébastien Puechmaï mène ses recherches sur le vieillissement à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Alors quand on étudie le vieillissement une des premières choses que l'on regarde c'est la partie centrale de cette cellule que vous avez représentée ici c'est le noyau et dans le noyau il y a ces espèces de petites croix ce sont des chromosomes donc je vous ai fait un zoom sur un de ces chromosomes ici et la partie qui est vraiment importante c'est les exigences l'extrémité du chromosome ici Chloria en rouge et c'est ce qu'on appelle le télomère et donc ce télomère en fait c'est ce que vous avez représenté ici c'est ce long fragment qui va être en charge de protéger en fait l'extrémité des chromosomes donc sur des cellules jeunes le télomère il est très long et au fur et à mesure qu'une cellule vieillit vous avez le télomère qui va se raccourcir et il arrive un moment s'il est trop court du coup ça va affecter directement l'intégrité du chromosome et donc la santé de la cellule les scientifiques pensent que le raccourcissement des chromosomes au cours du temps est un facteur clé de la dégradation des cellules qui influence le vieillissement et la durée de vie des mammifères mais qu'en est-il des chauves-souris depuis dix ans les pensionnaires de l'église de Bégane sont au coeur d'une étude qui doit répondre à cette question chaque été Sébastien Puechma y retrouve ici Emma Thieling et son équipe pour collecter les échantillons qui permettront de suivre individuellement le vieillissement des animaux l'aiguille injecte sous la peau une puce magnétique de la taille d'un grain de riz une centaine de jeunes est ainsi marqué chaque année quand on dit marqué c'est insérer ces petits transpondeurs en fait comme on fait chez les chiens et les chats domestiques chez le vétérinaire et donc ça nous permet en fait de reconnaître les individus année après année pour bien sûr suivre leur vieillissement cette année les tout premiers individus marqués ont atteint l'âge de 10 ans là ce sont des numéros d'échantillons qu'on rapporte à l'université de Dublin et là c'est elle quelle beauté magnifique c'est une jeune on va bientôt le savoir on dirait une adulte tu veux parier tu dis que c'est une jeune ou une adulte adulte ok est-ce qu'on peut vérifier en éclairant c'est une adulte maintenant on va prélever du sang qu'il s'agisse d'une goutte de sang ou d'un fragment de peau les échantillons prélevés sont précieusement conservés dans l'azote liquide vous voyez comme elle est détendue ça ne lui fait pas mal elle est entre de bonnes mains avec des gens qui savent manipuler correctement les chauves-souris et voilà le secret de la jeunesse éternelle une partie des échantillons de bégane est stockée dans le sous-sol du laboratoire de sébastien pour établir le lien entre la longévité du grand murin et la longueur de ses télomères les scientifiques les ont comparés à ceux du minioptère de schrébert une autre espèce de chauves-souris qui meurt le plus souvent avant 20 ans ce que vous voyez sur le minioptère de schrébert qui vit moins longtemps c'est qu'en fait les télomères raccourcissent avec l'âge et vous voyez cette tendance qui est très claire par contre lui le grand murin en fait on voit absolument pas ce raccourcissement de télomères et au contraire vous voyez clairement que les télomères sont totalement constants au fur et à mesure que les individus vieillissent donc un individu qui a 10 ans ou qui a 1 an mais en fait les télomères sont exactement de la même longueur on a fait une découverte on a fait une découverte extraordinaire chez la chauve-souris qui vit le plus longtemps le grand murin les télomères ne raccourcissent pas avec l'âge c'est vraiment unique on n'a jamais vu ça chez les autres mammifères les télomères raccourcissent chez nous chez les blaireaux chez les otaries c'est extraordinaire la longévité du grand murin semble donc bien liée à la résistance de ces chromosomes mais comment le matériel génétique échappe-t-il à l'usure du temps l'enjeu est important identifier un tel mécanisme serait une piste prometteuse pour contrer les effets du vieillissement pour en savoir plus les scientifiques ont comparé les gènes du grand murin à ceux d'autres mammifères et ils ont repéré des différences notables on a trouvé deux ou trois gènes qui ont évolué différemment chez les chauves-souris on pense que ce sont eux qui permettent l'allongement alternatif des télomères les chauves-souris ont trouvé un autre mécanisme pour préserver leurs télomères avec l'âge ces gènes sont-ils la clé de la longévité des chauves-souris pourrait-il un jour servir à protéger les humains contre les effets du vieillissement avant de transformer cette découverte en élixir de jeunesse les questions restent nombreuses mais la promesse est belle et l'aventure scientifique de la chauve-souris ne fait que commencer grâce à l'écolocation elle bénéficie d'un sang supplémentaire sa vitesse de vol est inégalée dans le monde animal elle est insensible à la plupart des virus ses réactions immunitaires sont toujours mesurées et elle semble se jouer des années qui passent la chauve-souris est particulièrement mal perçue elle fait partie de ces mammifères qu'on a tendance à trouver repoussants pourtant en la regardant sous un angle un peu différent on pourrait s'en inspirer pour améliorer l'existence humaine alors dans l'obscurité des grottes ou aux dernières lueurs du jour regardons la chauve-souris telle qu'elle est juste une merveille de la nature la preuve éclatante de l'incroyable créativité du monde vivant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501